Bonjour, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ce tuto, pour vous expliquer comment faire de jolies petites robes pour petites filles. J'ai aussi rajouté un petit pantacourt qui va vous permettre de diviser sous la robe si la petite fille encore les couche ou juste pour faire joli. Ce tuto sera divisé en deux parties. D'abord pour ne pas être trop long et surtout pour bien avoir le temps de vous expliquer en détail, étape par étape, comment on va faire notre patron. Parce que dans ce tuto, j'ai aussi eu l'idée de partager avec vous une petite astuce pour pouvoir travailler quand les petites filles sont loin de vous. Que ça soit une mamie ou une tata, ça arrive de plus en plus, que les petits enfants ne soient pas près de nous et c'est donc difficile sur un enfant, surtout petit, de travailler à partir de mesures. L'astuce, c'est de se faire prêter une petite robe qui va bien à la petite fille ou d'en acheter une pas très chère maintenant en magasin pour refaire votre patron et refaire la petite robe exactement à la bonne taille puisque, par exemple, là, moi j'ai pris le modèle sur une taille de 2 ans. J'ai refait mon patron et j'ai refait ma petite robe exactement avec les mêmes mesures. Dans cette première partie, on va donc voir comment faire notre patron. Cette technique va aussi vous permettre de pouvoir vous en servir pour refaire d'autres formes ou d'autres habits, évidemment. Alors, c'est pas très compliqué à faire. C'est un tuto qui peut s'adresser justement au style aux débutantes puisque dans la deuxième partie, je vous expliquerai étape par étape comment faire le montage, comment poser le biais autour des emmenchures et j'ai aussi préparé un petit tuto séparé pour vous expliquer comment faire les petites boutonnières pour mettre les boutons sur votre robe pour fermer au dos. Alors, je sais que les machines à coudes font toutes les boutonnières en automatique mais sur des tissus très fins, pour des boutonnières de petite taille, moi, je préfère les faire à la main. Donc, ça sera l'occasion de vous faire un gros plan sur la technique pour faire les boutonnières. Vous pourrez bien sûr remplacer les petits boutons par des pressions si vous voulez. Moi, j'aime bien sur les vêtements enfants mettre des boutons parce que j'ai toujours peur, comme les tissus sont légers, que les pressions ne tiennent pas. Mais ça sera vraiment à votre goût. L'avantage aussi de ce petit modèle, c'est qu'il va vous permettre ensuite de pouvoir même faire des déguisements, par exemple, en changeant la couleur des tissus. Vous pourrez, par exemple, faire la robe de blanche-mêche, la robe de sangrillon, vraiment la robe que vous voudrez. En fait, le patron va vous servir de base pour avoir les bonnes mesures et après, pouvoir faire toutes les créations que vous aurez envie. Donc, dans cette première partie, on va voir ensemble comment faire son patron. On va donc prendre notre petite robe, je vais mettre le short de côté et je vais tout simplement, vous voyez, mettre la petite robe à plat sur ma table. Alors, c'est évidemment une technique qui pourra vous servir à refaire des patrons, par exemple, pour faire un pantalon de pyjama, pour faire un tee-shirt, pour faire un petit modèle que vous avez qui vous plaît déjà. Et donc, on va prendre notre petit calque. Je vais couper deux morceaux, pour qu'on ne soit pas différent. Deux côtés. Et je vais tout simplement poser mon papier. Vous voyez, je vais prendre un crayon. Donc là, je vais tout simplement tracer les lignes des coutures qui vont me permettre, vous voyez, de tracer la forme de mon patron. Donc, je vais faire le devant. C'est vraiment facile. C'est plus une idée qu'une technique, parce qu'on pourrait presque l'expliquer sans faire les étapes. Mais comme vous le savez, j'aime bien que les choses soient claires. Donc, voilà, je trace tout simplement le tour des pièces. Et là, j'ai donc la partie devant. Alors, ce que je vais faire pour que ça soit bien, c'est que je vais le plier en deux pour les découper, en mettant, vous voyez, les pièces l'une sur l'autre, pour le faire bien l'intimétrique, parce que vous voyez, en décalquant, on a une épaule qui a un tout petit peu plus basse, un côté qui n'est pas pareil. Donc, pour le découper, j'ai le pied en deux comme ça. Et je vais donc tout simplement découper ma pièce. Alors, je fais attention de prendre mon ciseau pour le papier. Et je découpe donc tout simplement mon demi-devant. J'ai donc, vous voyez, la pièce du devant. Je vais faire exactement pareil pour le dos. Je vais faire en prendre un petit bout de papier calque. Un petit bout de papier calque. Je vais mettre ma robe sur l'envers et je vais décalquer la partie dos. En sachant que la partie dos, elle s'ouvre, vous voyez, pour enfiler la petite robe. Donc, j'ai la partie dos avec, vous voyez, un petit rebord pour aller vers l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décalquer et pareil que pour le devant. Je vais décalquer donc ma partie dos. Je trace le tour de mes pièces. En sachant que pour faire propre, on posera un billet à l'encolure et aux emmanchures. Ça sera plus facile à faire, vous verrez, qu'en faisant un ourlet parce que faire des ourlets dans les arrondis, c'est délicat. Avec le billet. Vous avez déjà un tuto qui existe sur la poche du billet. Je vous marquerai les références dans la description de la vidéo. Et donc là, vous voyez, j'ai fait le tour de mon dos. En sachant que pour mon tissu, il faudra que je rajoute ici la petite bande qui va rentrer vers l'intérieur. Donc, je vais mettre ma robe de côté et je vais tracer, vous voyez, je vais prendre une règle et je vais tracer pour agouter. Je vais déjà tracer les liens donc ici, comme je l'ai fait sur le tissu. Je vais tracer droit et je vais retracer donc un peu plus loin, on va dire à 2 cm. Vous voyez, pour qu'ensuite, je puisse le plier comme ça et avoir donc le petit tourlet à l'intérieur. Donc, je vais couper ma pièce du dos. Alors, la mienne, le robe est un petit peu arrondie sur mes fesses. Voilà, et donc là, je vais couper au bord. Voilà. et j'ai donc ma partie dos et ma partie du devant. Alors, un conseil, marquez sur vos pièces qu'est-ce que c'est, par exemple, robe de Lola avec la taille pour vous rappeler si jamais vous en faites plusieurs, que vous avez plusieurs petites filles pour ne pas mélanger, par exemple, les tailles et pour vous rappeler si jamais vous retrouvez la pièce toute seule, qu'est-ce que c'est. Donc, pour finir ma robe, il va me falloir la bande d'en bas. La bande d'en bas, je n'ai pas besoin de la tracer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer, vous voyez, avec un centimètre. Je vais donc mesurer le bas, puisque c'est une bande droite, en fait. Donc, je vais mesurer le bas de ma robe, vous voyez, là, j'ai 65. Donc, ça me fera une bande de 130 de long et je vais mesurer la hauteur. Et donc, la hauteur de ma bande, c'est 31, en sachant que je devrais rajouter pour la couture du haut et pour la couture du bas, donc, je couperai 130 par 35. Donc, à la limite, je me le note sur un petit papier et donc, j'ai une bande pour le bas de 130 sur 35, pour une taille de 2 ans. Évidemment, si vous faites le patron avec la robe à la bonne taille, vous aurez donc vos bonnes mesures. Donc, j'ai le bas, j'ai le haut et j'ai le demi-don. Donc, là, vous voyez, mon patron, il est fait. Pour faire le patron du petit short, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement la taille de ma robe, vous voyez, j'ai pris la taille de la robe, alors, je reprends un petit bit de papier calque. De toute façon, il faudra qu'il soit un petit peu large pour pouvoir faire les fronces, que ce soit pas trop lent. Donc, là, je reprends un petit bit de papier calque et ce que je fais, c'est que je vais poser sur ma robe. En toute façon, vous voyez que là, à la taille, je vais le faire un peu plus large. Donc, là, j'ai la moitié de ma robe. là, je vais le faire un petit peu plus large. Je vais remonter un petit peu et je vais passer tout droit en faisant, donc là, vous voyez, je vais descendre tout droit et je vais partir un tout petit peu sur le côté. En sachant qu'il sera froncé aux jambes et à la taille, il n'y a pas besoin qu'il soit vraiment au millimètre. Donc, on va tracer droit comme ça et hop, on va tracer notre trait. Donc, là, vous voyez, j'ai la forme de mon panty. En sachant que je ne pourrai pas oublier de rajouter un petit tourlet en bas et un petit tourlet à la taille si jamais votre entrejambe est trop petit pour faire l'ourlet où vous allez glisser les élastiques donc en haut et en bas. Donc, là, je vais mettre ma robe de côté. Voilà, on a découpé donc les pièces en papier de notre patron. J'ai choisi le tissu pour la petite robe que je vais faire avec vous. Je vous donne rendez-vous donc dans la deuxième partie de ce tuto pour faire notre petite robe. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt. et à bientôt.